C'est pas grave, j'ai ça comme ça. Allo YouTube ? Attends, attends, YouTube, il est où YouTube ? Aïe, 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 attendez. Je suis en train de me mettre dans le cockpit. Je fais scam de quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, non, qu'est-ce qu'il se passe dans le chat ? Ah, c'est bon. Ok, 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 je pensais qu'il y avait une couillonnade. Salut YouTube ! On est parti, parce que le chat, il m'embrouille, là, il m'engraine. Il m'engraine, du coup, je crois que je vais me battre avec eux, là. On est sur WhatsApp. Bon, pas en avoir appelé Panda, parce que du coup, c'est trop compliqué. Sinon, Yone, on est en bronze 4, et on est parti en coaching dans Mish, hein. Dans Mish pour step up, pour que tout le monde soit fort, parce que la France, c'est nul. Non, non, pas la France, parce que la France, avant, on a des bons joueurs. Mais la communauté de League of Legends n'est pas assez forte. À mon goût, je trouve que, voilà, il n'y a pas... Hein ? Alors, c'est vous qui devait carry, c'est vous qui devait un V9. Oh là, attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Panda qui se bastonne. Alors, attendez, j'ai pas vu l'équipe. Trin d'Amer, est-ce que bronze 4, il peut y avoir... Attends, 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 y'a une dingue, attendez, y'a une dingue, attendez, y'a une dingue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ça se bombarde directement, ça part sur... Ok, Athena qui va avec Marcos for the win. Et ça touche, attention, peut-être, qui c'est qui flash in, flash in le... Oh, mais non, mais c'est un flash mur ! C'est un flash muré, les amis ! Qui va faire que deux personnes vont mourir. Eh oui, Athena, mais Athena, tu joues Yumi, et Yumi n'a pas d'escape, malheureusement. Eh oui, tu te poses sur quelqu'un. Maître Yi, comme par hasard. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de maître U en bronze, clin d'œil. Warwick, pareil, c'est le même Akabi. Alors, tu m'as joué TP sur Yumi. Bon, j'ai mis Yumi. Alors, Yumi, l'avantage, c'est que tu peux snowball. Alors, je pense qu'à Nice, soit tu fais cleanse, soit tu fais ignite. Et tu go in, peut-être exos, pourquoi pas. En fait, quand tu go in, tu peux peut-être lui choper son... Peut-être lui choper, lui mettre l'exos pour éviter le burst. Mais, bon, ok. A voir comment tu vas jouer ça, le TP, ça te permet d'être safe. Moi, je vous préconise quand même à buy low l'ignite parce que c'est très facile de farm les mecs. Là, tu vois, elle fait des erreurs, elle s'avance à portée de Q. Toi, par contre, aussi, t'as fait une grosse erreur depuis tout à l'heure. Tu l'as corps à corps. Ce que j'ai vu sur cette lightning phase, là, c'est que tu prends énormément de dégâts. Alors, dans l'esprit, moi, ce que je te conseille avec Yone, c'est d'attendre au moins ton level 3. Yone, c'est ce qu'on appelle des persos faibles en tout early. Level 1, 2, 3, un peu comme Alistar, tu sais. En mode, les champions, ils peuvent trade au corps à corps. Mais, bon, contre des ranges, ça va être compliqué. Vous êtes d'accord ? Donc, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'attendre au moins ton level 3. Pourquoi ? Parce que ce que font souvent les Yonais, parce que moi, je suis un TP Yonais maintenant. Ce qui se passe, c'est que tu vas Q-in. Q-in un minion si tu peux. Et si tu veux farm un peu de loin, tu vas E-Q avec la tornade comme tu l'as fait. Mais tu vas shield instantanément pour tanker un peu ce qui va t'arriver dans la tronche. Parce qu'un range va vouloir ta race en boucle. Quelque part, c'est normal. Là, ce qu'il y a, c'est que tu as voulu prendre tous les minions ou même retrade en pression sur Annie. Alors qu'en fait, tu peux pas. T'es obligé d'attendre. Tu dois attendre de te faire chier dessus. T'attends parce qu'elle, naturellement, elle va lastir des minions. Toi, tu vas en perdre un petit peu, mais tu vas les récupérer après. Yonais, perso Riot Games. Même si t'as 32 formes de moins, tu vas l'invente. T'inquiète même pas. Donc, voilà. Dans l'esprit, joue safe. Quand vous vous faites harceler comme ça et que les... Tu sais, genre, par exemple, Kassadin contre Zed en early. Ou Irelia. Kassadin, il va jouer hyper safe. Il va perdre des minions, mais il ne doit pas push. Il ne doit pas se faire aggro. Il va jouer sous tour. Et ensuite, c'est un gang qui va essayer de pick up un kill. Ou alors, il attend ses powerspikes. Mais sinon, voilà. Là, toi, il fallait que t'attende au moins ton nouvelle 3. Parce que, regarde, là, tu pourrais faire des trucs. Ah, dommage, tu as Klingite. T'aurais peut-être pu faire... Non. Ok. Enfin, tu sais maintenant que des fois, il y a des match-up où vous ne pouvez pas jouer early. Et vous devez jouer safe. Très safe. Ça veut dire que vous n'avez pas de prio de lane. On est d'accord. Mais tu n'as pas le choix. C'est le match-up qui veut ça. Tu as fait Conqueror en plus. Alors, pareil. Niveau des runes. Certains jouent Conqueror, il y en a. Certains jouent Fleet Footwork. Le Fleet Footwork, il sert à quoi ? Fleet Footwork, c'est jeu de jambes. Jeu de jambes. Jeu de jambes, jeu de vilain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les X, je ne sais pas combien de temps, ça recharge. Vous savez, comme le statique à l'époque, ça recharge. Il y a un truc qui recharge. Et votre auto-attaque, la prochaine auto-attaque, va vous donner de la mousse speed. Et vous faire régène. D'accord ? Quand vous tapez. L'avantage d'avoir ces runes. Et là, je vais regarder tes runes. Ouais, voilà. L'avantage d'avoir ces runes. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, non, t'as pas les bonnes runes. L'avantage d'avoir les runes comme ça. Fleet Footwork. Et ici, régène, c'est que tu vas régène sur les minions. Donc, t'as plus de sustain en lane. Très important. D'accord ? Donc, ça, c'est un truc. Là, c'est dommage que tes runes ne sont pas adaptées au match-up que tu vas prendre dans ta mère. Parce que là, lui, il va te mettre la foudre, normalement. Tu vois ? Ensuite, une autre chose. Tais la gueule. Prends le shield. D'oran shield. Prends l'oran shield, c'est beaucoup mieux. Ça te permettra de tanker beaucoup plus. D'accord ? Là, déjà, c'est sur les runes. De base. Match-up négatif. Voilà. En plus, t'as joué TP. Donc, forcément. Merci. Attends. Shrik. Attends. Shrik, ça suffit. Shrik, il vient alors que j'ai eu un don de 5 euros avant. Tib. Merci à toi pour les 5 boulasses. Tib dans mon cœur. Shrik. Il me raide. Le mec, ça y est, il a une petite armée. Il me raide, ce grand fou. Merci à toi. Bienvenue à tes viewers. Bienvenue à toi. Nous sommes en plein coaching. Voilà. En plus, Shrik qui est main de mid, d'ailleurs. Là, on est en bronze 4. Bronze 4, donc, autant vous dire qu'il y a du pestacle. Alors, restez. Là, vous allez voir, c'est incroyable. Là, 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 le pestacle, la foison. Déjà, on a eu un early invade où les mecs... De base. Les fondations. Rappelez-vous. Les fondations. Les fondations, c'est quoi ? Stuff, build, sum, rune. On est carré. Vous, ne faites pas la guerre en slip. On est d'accord ? Vous aimez ça, être en slip ? Vous n'allez pas faire la guerre en slip. On est d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un moment... Voilà. Vous arrivez carré. Pantalon, chaussures militaires et compagnie. Sinon, vous allez perdre des games. Ça, c'est sûr. Ensuite, on passe au gameplay pur. Donc là, bien sûr, sur les matchups comme ça, tu dois te laisser faire. Là, tu vois, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien. Tu freeze. Parfait. Les gens, pour ceux qui ne savent pas trop. Quand tu as un matchup un peu négatif, bon, là, elle veut back. Mais ce que tu peux faire, c'est freeze. En gros, tu arrêtes quelques mignonnés pour que tu restes près de ta tour. Parce qu'Annie, elle va s'exposer. Si elle veut ta race, elle est sous-tour. Potentiellement, toi, tu peux... Si ça se passe mal, tu vas sous ta tour et t'es safe. Ou alors, ton juggler, il gank. Et là, vous pouvez la tuer. Puisque Yone, c'est un très bon follow-up de gank. Ça veut dire qu'il suit. Si Warwick gank, ça suit. Parce qu'il va pouvoir, eux, sortir de son corps et aller sur Annie. Puisqu'il aura un buff de mouspide. Et il va pouvoir lui péter la tronche et faire des dégâts. Voilà. Donc, vous voyez, Yone, c'est pas non plus le champion du cono, quoi. Vraiment, ça va. Il a tout ce qu'il faut. Ah oui, ok. Ça invade. Ok, bonne décale. Pas besoin. Le chien fou était là. Le chien fou, le boss. Vomito, Del Diablo. Ah, marrant, ça, tiens. C'est vraiment un pseudo-bronce, ça. Alors là, tu vas voir de qui... Qu'est-ce que tu fais ? Alors, regarde ta wave. Ok. En fait, celle-là, il faut que ça passe. T'as un air ou pas ? Ah. C'est dommage. Alors, c'est dommage, parce qu'en plus, regarde. 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 Regarde bien. Ce qui va se passer, c'est que les deux, ils anticipent pas du tout. Et elle, elle va sortir du truc. Regarde ça. Là, toi, instant. R. Instant. Tu alignes les deux. Tu as une seconde pour aligner les deux. Tu vas toucher elle. Parce que ton air, en fait, il va ramener un peu tout le monde. La Yumi, une fois qu'elle est cessée, ne peut pas remonter sur sa monture. Et là, c'est doublé. Enfin, tu vas prendre une exhaust. Mais Yumi, c'est sûr, tu la tues. C'est dommage. Là, en plus, je le sais, puisque comme j'ai joué Yoni, il y a plein de frames où j'ai manqué. Justement, je me suis dit, putain, là, il fallait que je l'aigne, tu vois. Donc, du coup, après, ça, c'est avec votre expérience sur le champion. Parce que si tu cessaies, Swain, il a son E. Il peut ramener aussi plus loin. Hyper fort. Là, c'est parti sous tour avec des flashs, etc. Malheureusement, tu ne peux pas tuer. Et voilà. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Attention en revenant sur ta lane. Parce que là, tu as tenté un rom qui était... Bon, ça frisait au mid. Tu frises. Ok, pourquoi pas. Quand toi, tu étais à peu près par là. Si tu peux prendre un doublé et push, ça va. Ça ne te coûte rien. Mais tu ne prends rien. Tu dois repartir. Et les mecs savent où tu es. Nous sachons. Et le problème, c'est qu'en revenant, tu peux te faire attendre. Par Annie qui aura push la lane, elle. Et Maître Y qui monte à t'attendre. Et c'est exactement ça. Tu es tombé dans le traquenard. Soit tu fais le grand tour. Soit tu joues safe. Soit tu es dans la merde, tout simplement. Ok, 48 à 39. Après, ça va. Parce que tu as vu, Annie ne farm pas. On est en bronze. Annie ne farm pas. Elle te farm toi. Mais du coup, ça va. Tu n'es pas trop derrière. Ok, tu es parti, bot. Ça, tu vois, par exemple. Ça, c'est un comportement qui est bien. Dans le sens où, on le voit. Les mecs, ils vont sur les sides. Ils farment. Ils farment. Ils rattrapent les levels. Et ils mettent 2-3 levels au carry adverse. Du coup, ils ont 2 items, 2 niveaux de plus. Ils rentrent dans un carry, le one-shot. Littéralement, en fait. Littéralement. C'est-à-dire que là, si tu es assez feed, tu rentres dans les 2-là. Tu les fumes. Tu les fumes. Tu E, R et tu go une. Et Valcoz, il faut. Non, là, là, c'était un pestacle. Oh, les 4. Les 4, là, vous... Oh, mais c'est la kermesse ou quoi ? C'est la fin d'année ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous avez répété ou quoi, là ? Non, mais attendez. Il n'y a rien qui va. Eux, là, ils ont pris la confiance. David et sa meuf. David et Athéna, ils ont pété un plomb, tous les deux. Attends. Bon, lui, il a encore des trucs, d'accord ? Bon, il n'a pas son ultimate. Il l'a bientôt, mais il n'a pas son ultimate. Tu sais que quand ils avancent, tu E, R instant. Là, regarde. Là, vas-y. E, R. Parce que si tu E, R instant, lui, derrière, il peut follow-up. Parce que là, du coup, tu Q in. Elle, elle te marche dessus. Lui, il flash out. Barrière. Là, il faut que tu E, R, là. Là, maintenant. Maintenant, il faut que tu E, R. Parce que du coup, tu n'alignes pas les deux, en fait. Ah, dis-moi au moins que tu t'en sors. Vous voyez l'agressivité dont je vous parle ? Trop tard, le flash, dommage. Ah oui, c'est ça. Tous se jouent en early. Tous se jouent en early. En fait, à chaque coaching, si vous remarquez bien, à 14-15 minutes de jeu en moyenne, tout ce que je dis après, je répète. Je répète, c'est des trucs qu'on répète. Parce qu'en fait, tous se jouent en early. En early, tu peux tout faire en early, de toute façon. Le warding. Tu vois, quand tu te fais sur-gang, quand tu joues trop agressif. Je veux dire, moi, j'ai connu. Il y a son âme. Je ne crois pas qu'il soit mort, mais bref. Bon, mille leader, capitaine de l'époque d'une ancienne équipe à moi. Bon, lui, minute 3, il est là. Minute 3, il est sous tour adverse. Là, mon garçon, là, tu peux y aller. Là, je n'avais jamais vu un mec aussi agressif. C'est-à-dire que là, lui, il n'avait aucune limite. C'est-à-dire que lui, mes coachings... Il en a rien à foutre. Il lâchait tout. On l'appelle le S. Dans le milieu, on l'appelle le S. Le serpent, on l'appelle. Le S. Scène d'action 1. Action. Il a déjà chopé en deux vètres, on va. Il l'a chopé en même temps. C'est magnifique. Allez, cours, cours. Oh, les dégâts de Velcoz. Là, attends, c'est la quintessence des supports, je connais. Qu'est-ce que... Mais on te dérange ou pas ? Mais on te dérange ou pas, genre ? Mais elle prend les plantes et tout, genre. Mais what ? Là, il faudrait que tu bacs. Là, en fait, il faudrait avoir la vision, en fait. Bon, là, vas-y, traîne, là. Marketer, l'ennemi numéro 1 des Français. Enfin, je veux dire, de la France et des pays européens. Ça, c'est sûr. Voir plus, je pense plus. Là, t'es en train de legit exploser. Franchement, j'aurais fait la même. Essayer des vidéos YouTube, c'est la même chose. T'as gagné. T'as wins. Démonte, là, démonte, là. Pour les étoiles, pour les étoiles. Ah. Mais là, attention, parce que là, t'aurais pu finir la game. Tu dois le faire en deux temps, là. T'es une même merde, tu dois le faire en deux temps. Oh, la régen, what ? Terminé. Terminé, c'est carré de 7-0. Bon, j'espère t'avoir donné un maximum de conseils. Ça va te permettre de bien step up. Putain, t'es first dégâts. Mais ça, en fait, les games comme ça, tu me les finis à 30 minutes max. 17-0 et... Point, tu montes. Balek, hein. YouTube, bisous, abonnez-vous, pouce bleu. Tchouz. Sous-titrage ST' 501